C'est le moment de la période des questions. Le député Denis Pessin. Merci et bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Vous dites que vous êtes ouverte et transparente au gouvernement et vous dites une chose et vous faites le contraire. Sous votre budget, le moment où vous vendez Hydro One, ce n'est plus une agence de la Couronne. Il n'y aura pas de surveillance de la vérificatrice générale, du directeur, de la responsabilité financière, de l'ombudsman, de la commissaire à l'intégrité. Pas de divulgation, pas d'accès à l'information. C'est la dernière fois qu'on trouvera que vous avez dépensé 7 millions de dollars sur les experts conseils, et il y a plus 24 mâles pour quelqu'un qui a été. Pas de liste soleil, c'est la dernière fois qu'on va avoir le nom de Sandra Popatel, son salaire de plus de 100 000 dollars. Tout ça sera fait en coulisses comme vous l'aimez. Madame la Première Ministre, dites à la population ontarienne, qu'est-ce que vous essayez de cacher cette fois-ci ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je serai aussi vigilant que toujours quand je me lève avant de pouvoir me s'asseoir. Si je l'entends, je vais vous le dire. La Première Ministre, merci beaucoup. Je vais reculer un petit peu et rendre clair que nous dégageons la valeur des actifs pour investir dans des projets majeurs. Et le parti d'en face est contre parce qu'ils n'ont pas un plan, ils n'ont jamais eu un plan, ils ne veulent pas dégager la valeur des actifs. On va rendre Hydro One public, ça va moderniser, rendre plus efficace l'agence. Ils savent que les agents, les autres fonctionnaires n'ont pas de juridiction et de responsabilité sur des compagnies qui sont publiques. Mais il y a des organismes différents et on veut s'assurer qu'il y ait des règlements. Quand on passe par ce processus avec Ed Clark et son groupe, on a rendu clair que ces protections devraient rester en place. Les règlements et tout cela restaient en place. Le contrôle des tarifs. Merci. Question complémentaire. Dans le préambule du budget de l'année dernière, vous avez dit que le gouvernement va investir 130 milliards de dollars dans l'infrastructure. Ce que vous dites que c'est le joyau du budget, en fait, c'était annoncé l'année dernière. Excepté que dans le budget de l'année dernière, ce n'était pas nécessaire de vendre les actions, les parts de GM, les 9 milliards d'Edrone, la privatisation ou la vente de l'édifice de l'LSBO et les bureaux de l'OPG, etc. Maintenant, vous avez besoin de 3 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Il faut avoir une vente au rabais des actifs publics juste pour que les chiffres du budget s'alignent. Vous dites que vous investissez des milliards dans l'infrastructure, mais vous changez de l'argent qui existait déjà, qui était déjà dans le budget, juste pour réduire votre déficit. Interruption du président. Il y a trop de bruit, trop de questions et réponses et de commentaires des deux côtés. Et ne pointez pas les gens. C'est agaçant. Tous les côtés doivent avoir de la discipline, s'il vous plaît. Veuillez terminer votre question. Conclusion rapide. Est-ce que cet argent ne va pas payer pour la mauvaise gestion de votre gouvernement? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. La première ministre. Monsieur le Président, je pense que le député d'en face a une erreur. Ceux que son parti a fait, confond ce que son parti avait fait avec le droit de Kansas City. Le 407 avait ce qu'on fait. Avec la vente de la 407, il n'y avait pas de protection des contribuables, pas de protection des rendements qui étaient donnés à une compagnie privée. Il n'y avait aucune protection quant à l'augmentation des actifs. Il n'y avait pas d'investissement dans l'avenir pour l'économie. Par la suite, nous, en fait, on a utilisé la 407 comme exemple de ne pas le faire répéter les choses. Le député d'Essex, le député d'Armerton S. de Stony Creek et le député d'Alganton Lawrence. Sortez, s'il vous plaît, si nécessaire. J'ai une mémoire très longue. Si je peux juste dire, M. le Président, à la question de ce qu'on a dit, dans le texte du budget du 24 mai, sur les actifs à la page 20, s'il aimerait, on a dit que le gouvernement va essayer de maximiser et de dégager la valeur des actifs qu'il a en ce moment. Il inclut des propriétés immobilières et les sociétés de la coronet, etc. Merci, le député de Renfrew-Nepissing. Alors, de deuxième fois. Le député de Renfrew-Nepissing, Pembroke, deuxième fois. Question complémentaire finale. Dans cette page, on a dit qu'on va limiter à 2,1 milliards de dollars. Vous avez 12. Le gouvernement ne dit qu'il n'y a pas de progrès, mais Moody's a dit qu'ils vont voir des risques dans le budget de la province et que le déficit a montré plus de progrès et qu'en fait a augmenté de 8,1 % à 9,2 % des recettes. Les prévisions provinciales économiques ont surestimé la croissance. Vous avez donné des chiffres qui n'étaient pas très clairs l'année dernière et seulement après 4 mois, vous avez confessé que vous étiez trompé de 500 millions de dollars. Et on imagine ce qui va se passer avec les chiffres d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pourquoi vous vendez des actifs, vous augmentez des taxes et vous avez élevé les tarifs d'électricité ? Pourquoi vous faites les aînés payer la note ? Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La Première Ministre. Monsieur le Président, le député d'en face a posé la question pourquoi on vend des actifs, pourquoi on le fait, pourquoi on regarde des actifs dans le budget de mai 2014. Parce que c'est très important pour répondre à la question et ce qu'on a dit dans le budget de 2014. Le gouvernement va dégager la valeur des actifs qu'on a, des sociétés d'État, de l'immobilier, Hydro One, la régie des alcools de l'Ontario. Mais la question fondamentale qui était dans cette question, c'est pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on a besoin d'investir dans l'infrastructure qui est nécessaire dans le 21e siècle. C'est les routes, les ponts plutôt, les transports en commun. Tout ça, on ne pourra pas le faire si on n'a pas ce choix. Merci, une belle question. La députée de Néphine-Carton. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La députée de Néphine-Carton. La députée de Néphine-Carton. Merci. Si j'étais là assez longtemps, les libéraux me donneraient une ovation aussi. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil des Trésors. Selon votre date de mandat, vous allez avoir des efficacités à réduire les coûts pour arriver aux engagements d'éliminer des déficits d'ici 2017-2018. Cependant, le déficit a augmenté de 400 millions de dollars pendant l'exercice financier dernier. Et la seule efficacité que les Ontariens et Ontariennes voient, c'est l'augmentation de la vie et des taxes, comme la taxe carbone, la taxe sur l'essence, la taxe sur le carburant. La seule chose qu'elle n'a pas rendue, c'est que le seul moyen d'équilibrer le budget d'ici 2017-2018, c'est d'augmenter les taxes et créer de nouvelles. La réponse de la ministre, j'accueille la question. Oui, c'est ma responsabilité d'assurer que quand on dépense l'argent, nous avons de bonnes valeurs de tout ce qu'on dépense. avec mes collègues dans le Conseil du Trésor, on fait un examen de programme par programme, rénovation et transformation. On regarde ligne par ligne, programme par programme, ministère par ministère, pour assurer qu'on a la meilleure valeur possible et les résultats les meilleurs pour la population par ce processus-là. Je suis énormément optimiste. Si vous regardez les dépenses en santé, il y avait une croissance de 6 à 7 % il y a quelques années, à peu près à 2 % par année. Et on l'a fait pendant qu'on continue à améliorer les services pour les gens. Merci, question complémentaire. La ministre sait qu'ils ne peuvent pas équilibrer le budget. Pour la troisième année de suite, on a vu une augmentation du déficit. Ça va dans la mauvaise direction, madame la présidente du Conseil du Trésor. On n'a pas vu la taille ou le coût du gouvernement baisser. En fait, la liste soleil des salaires de plus de 100 000 $ a augmenté de 14 % avec 100 000 personnes qui font plus de 100 000 $. Même le gouvernement du pays a éclat 7 millions de dollars pour faire le travail que le Conseil du Trésor devrait faire. Et tous les gens qui ne peuvent pas payer la facture, maintenant, c'est une bière moins chère ou plus, et un emboutissement de la bière. Qu'est-ce que les familles s'attendent à avoir ? Est-ce qu'on a plus que l'emboutissement de la bière pour aider les Ontariens dans leur quotidien à payer une facture ? Veuillez vous asseoir. Merci. La présidente du Conseil du Trésor, la députée d'en face, essaie de créer une narration, mais qui n'est pas basée sur les faits. Si elle lisait le budget de cette année et de l'année dernière, si elle regardait les dépenses, cette année, les dépenses étaient d'1,6 milliard de dollars, en moins que ce qu'on avait eu anticipé, qu'on avait prévu. Donc, nous prenons des décisions difficiles, d'une façon qui protège les services sur lesquels les gens comptent, mais nous sommes déterminés à continuer à travailler pour transformer comment les services gouvernementaux sont offerts, afin qu'on puisse avoir des meilleurs services et un meilleur gouvernement en fin de compte. Merci. Question complémentaire finale. Voici les faits et voici ce qu'on appelle votre bonne réflexion. Il y a des grèves d'enseignants, il y a des infirmières qui sont congédiées et les factures d'électricité augmentent, les taxons, les nouvelles taxes sont présentes et introduites, le gouvernement vend hydro et le déficit augmente et votre ministre des Finances après le budget dit qu'il faut aller aux brasseries pour donner de bonnes nouvelles. Arrêtez la pendule. Intervention du président. Je vais donner le commentaire. Même si le bruit a commencé de ce côté et il y a eu plus de bruit de l'autre côté, je ne peux pas écouter. Je vais arrêter les deux côtés, s'il vous plaît. Veuillez terminer. La ministre n'a pas répondu aux obligations de sa lettre de mandat. Elle a embauché Ed Clark pour faire une vente arabais, une vente d'incendie de ses actifs. C'est comme si on vendait des meubles pour nourrir les enfants. La question c'est pourquoi ils ne peuvent pas réduire le déficit des objectifs qu'ils ont promis à cette chambre. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La ministre. Le ministre des Finances. Monsieur le président. La présidente du Conseil du Trésor fait un travail extraordinaire qui dépasse toutes les attentes et en résultat de son travail. On a calibré nos dépenses d'1,6 milliard de dollars et on va équilibrer le budget. Et nous ne croyez pas. Il parle d'homme, d'homme. Il s'adore l'homme. Voici ce qu'il a dit. Le budget doit donner les détails fiscaux et prendre les parties raisonnables. Et pour avoir un fonds, il faut que ça soit crédible. Et cinquième, les augmentations de dépenses doivent être modestes. Et il a dit, sur la base de ces cinq thèses, le budget de 2015 pour restaurer l'équilibre financier est crédible. Il croit en nous et elle devrait. Il faut l'entendre. Je vous asseoir. Merci. Nouvelle question. Député de Bramley-Gore-Milton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les libéraux croient qu'il n'y a pas de problème avec une dépense de 7 millions de dollars pour des consultants pour faire en sorte qu'ils font la vente d'either de la bonne manière. Ce n'est pas la bonne voie. Et les intériens vont ramasser la facture. La Première ministre a payé une facture de 24 000 dollars pour les écrivains des discours de Paul Martin. Quel conseil est-ce qu'ils ont eu pour rapport aux factures des familles ontériennes et comment ces factures seront abordables? La Première ministre, vous savez, il est très important pour nous en investissant dans les transports en commun pour investir dans cette infrastructure de transport, En prenant ces décisions et en revoyant les actifs, il faut les faire d'une manière responsable. C'est pour ça que nous avons utilisé les experts comme Ed Clark, les actuaires, les gens qui ont des expériences dans le secteur privé, qui comprennent le marché. Et on a été très clairs qu'on avait besoin de cette expertise pour effectuer la révision nécessaire des actifs. Il faut le faire de la bonne manière. Et à nouveau, je parle de l'autoroute 407 et les décisions prises par les conservateurs. On a été déterminés de ne pas aller sur cette voie, mais de le faire d'une manière responsable, complémentaire. Merci. Ce n'est pas juste les écrivains du discours de Paul Martin. La Première ministre en voie de Santérien a une facture de 974 000 $ pour qu'elle puisse utiliser la Société de consultation de Don McGinty. Elle dépense un million de dollars pour que les libéraux puissent aider les libéraux. Les gens veulent comprendre cette question. Ils veulent savoir la raison pour laquelle ils ont payé 7 millions de dollars. Qu'est-ce que ces consultants ont dit au sujet des facteurs d'électricité et la manière par laquelle le Premier ministre atténuerait l'effet du revenu perdu? La Première ministre, vous savez, le député d'en face pose de bonnes questions en ce qui concerne la manière par laquelle on atténuerait l'effet du manque de revenu, la valorisation de l'actif, la meilleure manière pour le gouvernement d'avoir le contrôle de facto des grandes décisions. De faire en sorte que la réglementation et les contrôles de tarifs seraient en vigueur. C'est pour ça qu'on avait besoin de l'expertise. C'est pour ça que le Conseil des experts a été ouvert et transparent par rapport à l'utilisation des tiers. Et vous savez bien, des gens qui ont des compétences actuelles, analytiques, qui nous appuyaient lors des négociations en ce qui concerne le conseil des breuvages et de l'alcool. Il y avait des experts de gestion de projets de réglementation d'électricité. Nous croyons que d'avoir ces expertises, c'est la bonne voie. Complémentaire final. Merci. Le plan de vendre Hydro One, c'est la mauvaise décision. La première ministre a dépensé 7 millions de dollars de l'argent des contribuables sur ses consultants. Les gens méritent de savoir la raison pour laquelle ils ont dépensé cet argent. Ils veulent savoir les propos des consultants, ce qui concerne la viabilité, les factures, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet du revenu perdu. S'ils prétendent être un gouvernement transparent, est-ce qu'ils vont déposer le rapport de ces consultants aujourd'hui? Monsieur le Président, Le député d'en face sait que les décisions au sujet de la publication des renseignements sont prises par des fonctionnaires sans ancrage politique. Et ces décisions ont été prises. Mais, Monsieur le Président, je crois que c'est tout à fait intéressant que le troisième parti croit qu'afin de revoir les actifs qui ont une valeur de plusieurs milliards de dollars, qu'on le ferait sans des experts. Peut-être que c'est la manière par laquelle ils le feraient. On examine leur plateforme électorale, qui est très mince. Aucune diligence raisonnable par rapport à sa mise en œuvre. Elle n'a pas encore terminé. Merci. Notre position, c'est la suivante. D'avoir cette expertise était nécessaire. Si on n'avait pas cette expertise, imaginez-vous ce qu'ils diraient maintenant. Nouvelle question, députée de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Elle raconte une histoire. Elle dit qu'elle vend 60 % d'Hydro One et les libéraux auront 40 %. Mais les mesures législatives disent le contraire. Les mesures législatives sont préparées pour la journée quand l'Ontario est propriétaire de moins de 10 % d'Hydro One. Est-ce qu'elle peut expliquer pourquoi elle se prépare pour un jour où l'Ontario n'a que 10 % d'Hydro One? Ce que le député n'a pas dit, c'est que nous incluons dans ce processus des autorités de prise de décision qui protégeraient les gens de l'Ontario. N'importe quelle décision de cette taille exigera une majorité de deux tiers du conseil d'administration d'Hydro One. Cela veut dire d'être propriétaire de 40 % qui nous protège. Je vais parler des limitations par rapport à la vente. Cela vient du projet de loi 91 pour faire progresser l'Ontario. Paragraphe 48.2. Le ministre de la Partie de sa Majesté ne vendra pas des actions partagées d'Hydro One si la vente entraînerait une propriété qui est moins de 40 % des actions d'Hydro One. Avant d'aller à la question complémentaire, les discussions se poursuivent et qu'elle consulte. Lorsque quelqu'un sur ce côté pose une question et une autre personne sur ce côté fournit la réponse, complémentaire. Merci. La première ministre vient de parler, mais elle n'a aucun mandat de vendre à Hydro One. Cela ne l'arrête pas. Elle gardera 40 % de la société privatisée, mais les mesures législatives envoient un message clair. Elle se prépare pour la journée où les Ontario sont les propriétaires de moins de 10 % d'Hydro One. Pourquoi est-ce que la première ministre laisse la porte ouverte pour que les Antiriennes auraient moins de 10 % d'Hydro One? Soyons clairs, l'essence de la question posée, c'est une présumption que de construire de l'infrastructure, de transport en commun n'est pas important parce qu'il n'a pas la volonté, son parti n'a pas la volonté de reconnaître le fait qu'ils voulaient aussi revoir les actifs de la province. Cela faisait partie de leur plateforme électorale. Cela faisait partie de ce qu'ils ont présumé. La réalité, c'est que nous mettons en œuvre ce qui faisait partie de leur plateforme électorale. Nous allons nominer 40 % du conseil d'administration d'Hydro One. On a le droit de licencier les membres du conseil, donc nous aurons un veto de facto par rapport aux décisions concernant les actions. C'est la réalité pour qu'on puisse construire de l'infrastructure de transport en commun à l'échelle de la province. La première ministre n'a pas répondu à la question. Pourquoi est-ce que le potentiel existe pour que la province pourrait avoir seulement 10 % ? Les libéraux disent qu'ils auront 40 % d'Hydro One privatisé, mais il est clair que la porte est ouverte pour que la province ait seulement 10 %. Elle n'a pas raconté la vérité en ce qui concerne la vente d'Hydro One lors de la dernière élection. Elle n'a pas le mandat de vendre d'Hydro One si on a 4 % ou 40 %. C'est le mauvais plan et les intérêts ramasseront la facture. Est-ce qu'elle ne veut pas raconter la vérité au sujet de l'essence du plan concernant la province ? Le député d'en face parle de la répartition des actions. La réalité, c'est que le gouvernement de l'Ontario va nominer 40 % des membres du conseil d'administration d'Hydro One et aurait l'autorité de les licencier. N'importe quelle décision par rapport aux actions nécessitera une mise en voie de deux tiers du conseil d'administration. On aurait besoin de cette majorité. Cette décision ne sera pas prise parce qu'on aurait 40 % des votes. Mais, M. le Président, le coût de ne pas investir dans l'infrastructure, de ne pas investir dans les actifs nécessaires pour le 21e siècle, c'est ça le coût sur lequel il faut mettre de l'accent. Nous avions un plan pour trouver ces investissements qui permettraient au projet d'avoir de la prospérité. La troisième partie ne veut pas le faire. L'autre partie en face ne veut pas le faire. Nous avons dit que nous allions le faire et nous le ferons. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question, députée de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. La question s'adresse à la Première ministre. Le rapport de la Vélicatrice générale au sujet de l'entretien des autoroutes démontre que le gouvernement a priorisé les économies au lieu de la sécurité des conducteurs. Lorsque vous étiez ministre des Transports, vous ne faisiez rien. Lorsque des accords basés sur la performance pour économiser de l'argent ont entraîné la détérioration de la condition des autoroutes en hiver qui mettaient en péril les risques des intériens. Le ministre de l'Agriculture est averti et le député de Nippie-Anne-Carleton à l'ordre. Deuxième fois, veuillez continuer. Où sont vos priorités? Vous avez gaspé un milliard de dollars sur les centrales au gaz pour sauver des sièges libéraux et puis vous essayez d'économiser de l'argent sur les dos des conducteurs de la province. Est-ce que de sauver des sièges libéraux est plus important que de sauver les vies sur les autoroutes de la province? Ministre des Transports, veuillez vous asseoir. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer ma réponse en remerciant la vérificatrice générale et son équipe de leur révision effectuée en ce qui concerne l'entretien des autoroutes en hiver du ministère des Transports. J'ai dit à plusieurs reprises en Chambre qu'il n'y a aucune responsabilité plus importante que de faire en sorte que les autoroutes demeurent parmi les plus sécuritaires de l'Amérique du Nord. Mais parce que nous avons pris des mesures sur lesquelles je pourrais mettre de l'accent, juste parce qu'on a fait, on a pris des mesures depuis la révision interne de 2013, ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Nous allons continuer de travailler avec nos sociétés d'entretien. Nous allons déployer davantage de ressources et je vais travailler autant que possible pour qu'en allant de l'avant, nous continuons d'améliorer ce programme. Madame la Première Ministre, ces excuses auraient été plus appropriées. Je voudrais remercier le député de Lee's Grenville pour avoir demandé à la Vécuatrice générale de faire ce travail. Madame la Première Ministre, pendant cinq ans, ce gouvernement a mis en péril les vies des conducteurs de la province pour économiser l'argent. Pendant cinq ans, vous avez blâmé des entrepreneurs pour des autoroutes non-entrepreneurs qui ont été le résultat de vos mauvais accords. Vous n'avez pas agi. Je vais vous donner la possibilité d'être honnête auprès des intériens. Pourquoi est-ce que le ministère, le ministère que vous avez contrôlé, continue de fournir des accords mal engagés lorsque ces accords mettaient en péril la sécurité des conducteurs de la province? Arrêtez la pendule. Je vais vous asseoir. Parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, le député de Népine-Carlton est averti. Le leader parlementaire adjoint avertit le ministre des Transports. Alors, merci à nouveau. Je remercie les députés de sa question et je remercie les membres du comité permanent des comptes publics pour avoir demandé à la vérificatrice générale de faire cette révision. Il est important de se rappeler qu'en 2013, avant la demande auprès de la vérificatrice générale, le ministère des Transports a effectué une révision interne en ce qui concerne notre entretien hivernal. Et comme résultat de cette révision, nous avons déployé 105 appareils pendant deux hivers 2014-2015, 55 pièces d'équipement pour des voies et aussi pour des voies de contournement et pour les accotements. Nous avons un gestionnaire d'entretien, nous avons des inspecteurs pour chaque région. Comme je l'ai dit dans la réponse, ça ne veut pas dire que notre travail est terminé. Lorsque nous avons un bilan d'avoir les meilleures routes de l'Amérique du Nord, ça veut dire que le travail se poursuit bien. Nouvelle question, députée de Kitchener-Wallou. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Pourquoi est-ce qu'elle a créé une lacune dans son budget pour qu'elle puisse dépenser l'argent de la vente d'AgerOne sur n'importe quelle dépense au lieu d'utiliser l'argent dans le fonds de Trillium pour l'infrastructure de transport en commun? Je sais que le ministre des Finances va vouloir parler au sujet des détails, mais je serai clair. La raison pour laquelle nous avons effectué cette révision d'actifs, la raison pour laquelle nous allons de l'avant avec la vente partielle d'AgerOne, la raison pour laquelle on a vendu des actions de GM, qu'on a vendu des biens immobiliers, c'est pour qu'on puisse investir dans l'infrastructure nécessaire dans la province. Cet argent sera utilisé dans le fonds de Trillium et sera utilisé pour faire ses investissements. Ça a été, ça a fait partie de notre plateforme électorale et c'est ça ce que vous allez voir, complémentaire. Monsieur le Président, la première ministre peut présenter ses excuses, mais l'essence, c'est le suivant. Elle a ouvert une lacune dans sa propre mesure législative pour qu'elle puisse dépenser l'argent d'AgerOne sur n'importe quel projet. Et l'idée que l'argent est allué pour l'infrastructure, ce n'est pas la vérité. Il n'y a rien qui l'appuie dans ce projet de loi. Après la cybersanthée, après les centrales au gaz, après le scandale de la partielle de Sudbury, après les quatre enquêtes de la PPO, c'est drôle qu'ils disent « faites-nous confiance ». Personne ne vous fait confiance. Est-ce qu'elle va avouer que ces promesses au sujet du fonds Trillium ne s'agissent pas de la vérité? Ministre des Finances, Monsieur le Président, dans l'énoncé économique de 2013, nous avons créé le fonds Trillium pour investir tous les rendements qui viennent des ventes des actions, des biens immobiliers, l'élargissement de la propriété de nos sociétés d'État. Nous sommes engagés, nous avons dit lors de cette énoncée, nous l'avons dit lors du budget de 2014 qu'on a déposé deux fois, nous l'avons dit lors de l'énoncé économique de 2014, et nous l'avons dit à nouveau dans ce document, qui reconnaît que c'est un fonds dédié au bénéfice des antériens. Et ça ne change pas. C'est ça ce qu'on fait. L'essence, c'est que les deux membres des députés de l'opposition n'ont aucun plan, aucune idée, et n'ont pas encore déposé une alternative pour financer ces possibilités qui sont au bénéfice des antériens. Nouvelle question, députée Dalton. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale et le ministre du Développement économique et de l'Emploi et de l'Infrastructure. En antérieur, nous avons à peu près 200 000 antériens qui ont une vision diminuée. Ils ont du mal à contribuer à notre société. Ils ont du mal à vivoter. Heureusement, nous avons des organismes dans la province qui fournissent de l'aide aux gens avec la vision affaiblie. La Fédération de Lions et leurs chiens est située à Oakville et fournit des chiens pour aider ces gens à se déplacer dans leur collectivité. Vous savez certainement qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des chiens pour des gens aveugles. Ce gouvernement a fourni ces services. Est-ce que la procureure générale pourrait mettre à jour la Chambre en ce qui concerne les droits des gens aveugles et comment il fait en sorte que ces gens aient les services nécessaires? Merci à la députée d'Alton pour cette question qui est très appropriée aujourd'hui. Hier était la journée internationale des chiens guides et j'aimerais mettre à jour la Chambre en ce qui concerne ces services. La loi sur les droits des gens aveugles est une mesure législative très importante qui s'applique aux chiens guides utilisés par les gens aveugles. La loi leur rend un délit de renier une personne aveugle qui a un chien guide d'avoir de l'accommodation des services. La loi dit que les gens avec un chien guide ne doivent pas avoir de la discrimination en ce qui concerne les services ou des logements ou les factures pour l'utilisation des services. Cette loi est une mesure législative très importante qui protège les intérêts de ces gens aveugles. Je voudrais remercier la procureure générale pour cette mise à jour. Il est encourageant de voir que le gouvernement a mis en place des modifications à cette loi en 2007. Malheureusement, il y a toujours des obstacles qui empêchent les gens avec un handicap de s'intégrer à la société complètement et dans le milieu de travail. À Alton, des organismes tels que l'Institut canadien pour les aveugles a fait des grands efforts pour détruire ces obstacles. Nous avons un appui communautaire. Il y a des services de formation ainsi que de conseils afin que les personnes ayant un handicap puissent vivre normalement. Je sais que le ministre du Développement économique veut faire en sorte que la loi soit mieux appliquée. Et donc, est-ce que le ministre pourrait nous mettre à jour sur la mise en place de différents plans? Intervention du Président. On s'adresse toujours au ministre à qui vous avez posé la question. C'est eux qui le redirigeront. Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Je suis heureux de voir parler d'accessibilité dans cette Assemblée, en particulier lors de la journée des chiens guides. Nous avons fait beaucoup de progrès, M. le Président. Nous sommes un chef de file mondial en ce qui concerne être un régime qui demande l'accessibilité. Nous sommes le premier endroit au monde qui demande au personnel d'être formé pour pouvoir interagir avec les personnes handicapées de façon appropriée. Nous approchons le 10e anniversaire de notre loi sur l'accessibilité. M. le Président, nous avons fait beaucoup de programmes. Il faut aussi changer un peu nos objectifs d'accessibilité d'ici 2025. Nous devons avoir plus de possibilités pour les personnes handicapées. Il faut que la communauté des affaires puisse nous aider à cet effet. Nouvelle question, députée de Dauphin-Calden. Merci. Ma question s'adresse à la Procureure générale. Comme vous le savez, plus tôt cette année, le juge de la paix, Ira Messaia, a été reconnu coupable par le Conseil pour mauvaise conduite, faute professionnelle. Et c'était la deuxième fois. Il a harcelé sexuellement du personnel féminin. Hier, nous avons demandé, le Conseil plutôt a demandé à ce que le juge de paix perde son emploi. Est-ce que vous appuyez cette recommandation? Oui, la recommandation a été faite par le Conseil de révision des juges de paix, qui était indépendant du gouvernement, et doit revoir la conduite des juges de paix. Je ne vais pas commenter la décision, mais je vais recommander la décision du Conseil au Conseil des ministres, et nous essaierons d'agir de façon la plus rapide possible. Mme la ministre, je ne comprends pas que vous vous ayez même besoin de deux minutes pour reconsidérer cette recommandation. Au cours des deux dernières années, le juge a reçu son plein salaire, plus de 120 000 $, et il essaie d'éviter ce groupe de révision. En 2009, il a été reconnu, en 2012 plutôt, il a été reconnu de harcèlement sexuel, il a payé ses frais légaux. Et hier, il a eu l'audace de vous demander de payer pour ses frais juridiques, encore une fois. Ça fait depuis 2010 qu'on l'accuse de ses actes. Et en tant que ministre du Conseil des ministres et que procureur général, vous devez appuyer les victimes, renvoyer le juge messiah et refuser sa demande de payer ses frais juridiques. Intervention du Président, essayez-vous, s'il vous plaît. Merci. La procureure générale, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, le Conseil des juges de paix est un organisme indépendant qui en fait enquête sur les problèmes concernant les juges de paix et détermine des actions nécessaires lorsqu'elles le sont. Nous ne nous mêlons pas de ce processus. Nous n'avons pas reçu de recommandations jusqu'à présent du comité des juges de paix sur le paiement des faits juridiques. Je vais donc attendre d'obtenir les recommandations avant d'agir. Si une recommandation est faite, je peux vous assurer que nous allons la réviser de très près. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons toujours pas reçu de recommandations du comité. Merci. Question. Députée de Windsor West. Merci, ma question se reste à la première ministre. Les enseignants au primaire ont qualifié votre offre d'offusquante. On vous accuse de faire la girouette et les enseignants secondaires se joindront, ne sont qu'à quelques jours, de se joindre à d'autres enseignants qui sont déjà en arrêt de travail et font déjà la grève. Vous causez le chaos dans nos écoles. Les familles et les élèves ont de la difficulté à s'ajuster. Quand est-ce que le gouvernement prendra la responsabilité pour avoir causé ce chaos? La première ministre. Monsieur le Président, je veux que les élèves soient en classe, que les enseignants soient là. Je sais que c'est ce que les enseignants veulent. Je sais aussi. qu'afin que nous arrivions à un consensus, il faut passer à travers le processus de négociation collective. Je ne reviens pas que ce parti ne veuille pas suivre le système de négociation collective. Monsieur le Président, il y a une composante locale et centrale. La composante locale est en processus et les décisions et les accords sont faits à la table de négociation. C'est là où nous tiendrons ces discussions. Complémentaire. Merci. Je me demande si la première ministre rappelle du projet de loi 150. Alors que la première ministre ne veut pas accepter la responsabilité du chaos dans le système éducatif, nous, du côté des néo-démocrates, nous sommes du côté des enseignants à Pickering, Oshawa, Sudbury et Manitoul. Les enfants, les parents n'en reviennent pas de voir que les écoles sont fermées et qu'il y a de la difficulté à conserver le nombre d'élèves par salle de classe. Quand est-ce que ce gouvernement arrêtera d'ignorer les inquiétudes des Ontariens et présentera un bon plan d'éducation qui n'est pas au stade? La première ministre, vous savez, les gens viennent à travers le monde pour voir notre système d'éducation. Nous rencontrons des gens de l'Amérique du Nord. Nous sommes au sommet en termes de capacité de nos élèves. Nous avons l'une des forces de travail les plus éduquées. Le fait est que je sais que d'avoir un bon processus de négociation collective est essentiel. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai prié les reines du pouvoir, nous avons décidé de travailler avec les fédérations, avec les syndicats afin d'avoir un bon processus. Les néo-démocrates ont pu nous donner leur idée à ce processus. Ce processus est en cours, Monsieur le Président. C'est difficile. Ce sont des négociations difficiles. Nous l'avons dit, nous savons qu'il n'y a pas d'argent supplémentaire pour les rémunérations. Ça fait en sorte que les négociations sont difficiles, mais nous laissons les cours, les négociations suivraient son cours. Monsieur le Président, député du Tobik au Centre, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Monsieur le Président, le ministre, je sais que mes commétants connaissent l'importance du secteur agroalimentaire pour notre province. Monsieur le ministre, le défi de croissance en agriculture de la Première ministre peut amener une bonne contribution mondiale à notre secteur agroalimentaire. Comme nous le savons, d'élargir le commerce aidera à renforcer les industries de l'Ontario ici et ailleurs. C'est une bonne occasion pour nous de montrer nos bons produits. Le marché chinois croit rapidement. Ils sont le deuxième marché le plus important en exportation, en importation plutôt d'agroalimentaire. Donc, je voudrais que vous parliez de la mission de commerce à laquelle vous avez participé pour l'agroalimentaire. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, Monsieur le Président, je veux remercier le député de sa question. Nos produits sont connus à travers la province et nous nous tournons vers la Chine pour exporter nos produits. Nous voulons augmenter le niveau d'importation de la Chine, de nos produits. Il y a plus de 20 entreprises et organismes qui nous représentent en Chine. Nous voulons aider les entreprises et les organismes à avoir de nouvelles possibilités d'exportation et construire de bonnes relations avec la Chine, Monsieur le Président. D'avoir une augmentation du commerce, du secteur agroalimentaire, est en question du Président. Complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre. Il est clair que votre mission de commerce en Chine est un pas dans la bonne direction en ce qui concerne l'agroalimentaire. Lorsque vous y étiez, vous et Monsieur Chan, ainsi que les autres délayés, avez parlé des possibilités de faire du commerce avec l'Ontario à près de 300 entreprises chinoises. Vous avez construit de bonnes relations et c'est excellent pour le climat d'affaires et ouvrir les occasions d'exportation. C'est très important pour le secteur agroalimentaire ici en Ontario. Monsieur le Ministre, pourriez-vous informer la Chambre des accords qui ont été signés en Chine et comment est-ce que ça améliorera le secteur agroalimentaire ici en Ontario? Le Ministre, Monsieur le Président, je veux remercier la complémentaire de mon ami de Tobicot Nord. Nous voulons augmenter l'exportation de nos produits ontariens en Chine et je veux vous donner la liste des marchés que nous avons construits en Chine. Un nouveau marché qui verra 2 milliards en valeur de sirop d'érable ontarien qui sera exporté. Il y a aussi un accord pour les vins de glace de l'Ontario qui aidera les vignobles à Niagara-sur-le-Lac. Nous avons aussi un nouvel accord de distribution de vins qui amènera 2 millions de dollars en vins vendus en Chine. Et ce n'est pas important pour le secteur agroalimentaire qui aidera les entreprises et les organismes à avoir de meilleurs revenus. Nouvelle question, député de Leeds-Brenville. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Nous savons que Jerry Lawhead a appelé Andrew Olivier le 11 décembre. Nous savons tous que Pat Sorbarat a appelé Monsieur Olivier le 12 décembre. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Pat Sorbarat a appelé l'adjoint aux ressources humaines au bureau de la Première Ministre le 10 décembre. C'était une journée avant quand Andrew Olivier se fasse offrir une nomination ou un emploi ou tout ce qu'il voulait. Madame la Première Ministre, est-ce que vous lui avez demandé à Andrew Olivier de se retirer de la course afin de pouvoir nommer Glenn Thibault au leader parlementaire du gouvernement ? Monsieur le Président, j'ai une impression de déjà vu. Nous avons parlé du processus indépendant qui se produit à l'extérieur de cette assemblée. Nous devrions respecter ce processus. Je ne sais pas ce qui change maintenant que l'opposition officielle pose cette même question encore. La Première Ministre a donné toutes les informations nécessaires et elle a dit qu'elle coopérerait avec l'enquête qui prend place et elle le fera au cours du moment approprié. Nous ne devrions pas avoir plus de discussions et laisser les autorités d'enquête faire leur travail complémentaire. Ma question s'adresse encore à la Première Ministre. Vous avez retardé l'enquête de la PPU pendant plus de trois mois. Vous avez donné à Pats Obara un accès complet à tous les documents du scandale de Paul de Vins à Sudbury. Et cette information nous a été donnée parce que nous avons fait une demande d'accès à l'information. Et je veux savoir pourquoi est-ce que Pats Obara a mis des nominaties ou lui a offert à appeler plutôt les ressources humaines avant d'offrir un pot de vin à Andrew Olivier. La Procureur générale revenait à l'ordre. Députée de Lise Granville, je vais vous demander de retirer vos propos. Il y a des moments au cours desquels j'ai été très claire. Il y a des mots qui ne doivent pas être étudiés. Pouvez-vous retirer vos propos ? Je retire mes propos. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, encore une fois. Le député de l'autre côté essaie d'écrire une histoire, une conte. Il y a un processus qui est en place. Nous devrions respecter ce processus. Merci, Monsieur le Président. Je veux rappeler à tous les gens de cette Chambre que nous avons un principe qui s'appelle la présomption d'innocence. Aucune accusation n'a été déposée. Et je veux rappeler aux députés de l'autre côté ce que le directeur général des élections a dit dans ce rapport. Je ne peux décider d'aller de l'avant avec des accusations. Je ne détermine pas non plus qui est coupable ou innocent. Je laisse cela aux juges et aux avocats. Nous ne sommes pas avocats au juge, Monsieur le Président. Nous devrions respecter la responsabilité des professionnels et leur laisser faire leur travail. Nouvelle question. Député de Témy-Isabelle-James. Ma question s'adresse à la Première ministre. Vous avez dit à cette Chambre et au public que vous rencontreriez la police provinciale en avril afin de leur permettre d'aller de l'avant avec leur processus d'enquête en ce qui concerne le scandale entourant Monsieur Olivier. Pouvez-vous confirmer à cette Chambre si vous avez déjà rencontré la PPO, si vous vous rencontrez demain ou aujourd'hui, puisque demain est la dernière journée d'avril, la Première ministre? Monsieur le Président, je vais rencontrer la PPO avant la fin du mois et je vais collaborer avec les enquêteurs à l'extérieur de cette Chambre, là où se tient l'enquête. Complémentaire. Ce qui est difficile à accepter pour le public, c'est que la Première ministre veut être ouverte, transparente, mais qu'elle ne veut pas répondre aux questions. Il n'y a pas un citoyen dans cette province qui serait en mesure de dire à la police « Désolée, je suis occupée, je ne peux vous rencontrer aujourd'hui. Désolée, je suis occupée, je vais vous rencontrer le mois prochain. Désolée, je ne peux pas, je vais vous rencontrer dans quelques mois. » C'est quelque chose que les citoyens ne peuvent faire. Je veux la date et savoir quand est-ce que vous rencontrerez la PPO. Est-ce que ce sera aujourd'hui ou demain? Leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, la Première ministre a coopéré avec les agences. Elle rencontrera la PPO et la date reste encore à déterminer. De dire que cette Première ministre n'a pas été occupée est un peu naïf de la part du député de l'autre côté. On parle ici d'une Première ministre qui est très active, progressiste, l'une des plus activées progressistes que nous n'ayons jamais vues. Elle s'assure de faire en sorte que nous fassions progresser l'Ontario. Nous avons ici un budget qui assure que nous favorisions l'essor du talent de cette province, qui s'assure que nous ayons de l'infrastructure, de transport, de transport en commun. Aucun autre parti, M. le Président, n'agit de la sorte. Il ne faut que faire de l'obstruction. Nous accueillons cette Première ministre, notre plan, et nous voulons aider la population. M. le Président, merci. Ma question serait son ministre délégué aux Affaires des personnes âgées. Le ministre nous rappelle souvent à cette Assemblée que les Ontariens vieillissent rapidement et qu'au cours de 25 prochaines années, la population aînée de l'Ontario se retrouvera à 4,5 millions de personnes. Les données de Statistique Canada disent que l'espérance de vie pour les femmes au Canada est de 84 ans, en comparaison avec 80 ans pour les hommes. Il est clair que la proportion de femmes augmente avec l'âge. Il est aussi important de noter que, puisque les travailleurs prennent leur retraite à 65 ans, maintenant les Ontariens peuvent profiter d'une retraite de 15 à 20 ans. Dans la circonscription de Kingston, nous sommes l'une des meilleures destinations pour la retraite de l'Ontario et même du Canada. Les aînés sont impressionnés de notre haute qualité de vie, de notre haute qualité de logement, transport, culture et services communautaires. Est-ce que le ministre peut partager avec nous les mesures qui sont mises en place afin de fournir les services importants qui s'adressent à ces changements démographiques dans notre province? Le ministre responsable des aînés. Merci, M. le Président. Merci à la députée de sa question. Croyez-moi, nous sommes très conscients du vieillissement de la population et que les femmes vieillissent, deviennent, qu'il y aura davantage de femmes aînées que d'hommes. En réalité, en 2014, il y avait 42 % de plus de personnes ânées féminines que de personnes âgées masculines. Nous représentons 72 % de tous les Canadiens qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Nous avons lancé un programme pour les aînés et des mesures à l'appui des aînés dans les collectivités en matière de santé, augmenter les services disponibles aux femmes, aux aînés. On pense à nos aînés. Pour nous, c'est un problème sérieux. Complémentaire. Merci au ministre pour sa question. J'ai participé à un événement sur la maladie d'Alzheimer. Grâce au financement attribué par le secrétariat aux aînés de l'Ontario, la Société d'Alzheimer et le député de Kingston Frontenac, Lennox-Addington, nous avons trouvé un programme de prévention de l'errance chez les aînés. Nous avons rencontré des aînés, des familles, des services de police et d'autres organismes pour élaborer des stratégies pour sensibiliser davantage la population de ma circonscription. Quelques 3 000 aînés, 10 % de ma circonscription, vivent avec la démence, essentiellement des femmes. Il est essentiel, ce programme. Il est clair que des étapes ou des mesures sont déjà prises par le gouvernement pour améliorer la santé des aînés. Comment est-ce que ce plan d'accès va mettre en œuvre les modifications proposées? Merci, M. le Président. Merci à la députée pour sa question. Je voudrais souligner les progrès que nous avons faits à cause d'une note que j'ai reçue de Mme Nguyen et s'est alignée avec les objectifs que nous avons pour le programme de prévention de l'errance chez les aînés. Nous avons mis en œuvre deux initiatives pour aider les aînés pour la première fois. Nos aînés peuvent vivre chez eux, à la maison, avoir une vieillesse en sécurité. La députée a mentionné le programme de prévention de l'errance pour aider les personnes qui souffrent d'errance. Nous y avons consacré des millions de dollars. Et nous voulons appuyer également les femmes parce que ce sont elles qui souffrent davantage de démence. Et nous nous sommes engagés à améliorer la situation ou la vie des aînés et leur assurer une excellente qualité des députés. Ma question, député de Park Wellington, ma première question s'adresse à la première ministre. Il y a un monsieur professeur d'école et son père l'a invité pour célébrer le 60e anniversaire de cet événement de la Seconde Guerre mondiale en Hollande. M. le Président, il a besoin de son fils à ses côtés. Il est un enseignant. Il a demandé un congé sans solde du district scolaire. Sa demande a été refusée. Les milliers de personnes ont signé la pétition pour que la commission scolaire revienne sur sa décision. J'ai parlé aux familles. Sans le fils à ses côtés, il sera difficile pour cette personne d'assister aux 60e célébrations. Qu'est-ce que vous allez faire pour que cette personne puisse quitter vendredi? Et à 6 heures ce matin, je courais. J'ai vu l'histoire à la une du sol. Je ne connais pas les détails. Ce que je sais cependant, c'est une décision prise au district scolaire, par le district scolaire. Et que c'est à ce district scolaire de prendre la décision. Et à première vue, j'ai lu l'histoire à la une du sol. Et c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir trouver une solution au niveau du district scolaire complémentaire. Monsieur le Président, ça a toujours été dans l'espoir que le district scolaire change, revienne sur ta décision. Je respecte le rôle du district scolaire concernant les responsabilités en matière de personnel. Mais ce n'est pas une question de personnel, mais une question d'intérêt public pour son fils, un enseignant. de revoir son expérience et d'être capable de raconter son histoire. Est-ce que la première ministre est d'accord? Mais comme étant, veulent savoir, étant donné que la première ministre est une ancienne conseillère scolaire, ou une ancienne, j'aurai une conversation avec la ministre de l'Éducation et je vais lui poser des questions sur cet aspect. Mais c'est une décision qui doit être prise au niveau du district scolaire. Ce serait une expérience extraordinaire pour ce jeune homme. Nous respectons le processus suivi et j'ai l'espoir qu'on puisse trouver une solution à ce différent. Nouvelle question. Député de Windsor-Tecumcey, ma question s'adresse à la première ministre. Bonjour, première ministre. Comme vous le savez, il y a un programme de prise scolaire pour les enfants en difficulté à Windsor. Les familles, depuis Livington, ont besoin de ce programme unique. Une modification à la formule de financement laisse maintenant ce centre avec un manque à gagner de 360 000 $. Les familles qui dépendent de ce programme ne peuvent pas se permettre de payer davantage. Je voulais faire ce que je dois et conserver et maintenir ce programme pré-scolaire à cette école. Ministre des services à la jeunesse en France, je suis heureux d'assurer le suivi de ce cas qu'ils soulèvent. Je le remercie pour la question, en fait, parce qu'il sait très bien que nous allons lancer bientôt notre stratégie en matière d'enfants avec des besoins particuliers pour qu'ils aient accès à des programmes qui sont à des élèves qui sont alités et qui reçoivent des soins des agences de services locaux. Et également, il y a un programme de dépistage, plutôt, pour permettre d'assurer de meilleurs soins et de meilleurs services à cette population. Nous allons assurer le suivi. Merci. Complémentaire, député de ESSEC. Merci, M. le Président. De retour à la Première ministre. Parfois, les programmes et les services sont si uniques, qui n'ont pas d'énormes standards, comme à John McGinty. Ce programme est unique et conçu pour des besoins particuliers. Ils sont sans ce programme et ils ne pourront pas obtenir les mêmes soins ou la même attention s'ils sont déplacés. Et finalement, le système les perdra. Première ministre, si vous avez un peu de compassion dans le cœur, voulez-vous vous engager à visiter ce centre et de voir les besoins particuliers de ces enfants, de rencontrer ces familles, qu'il ne peut y avoir d'autres soins ou services humains dans cette collectivité? Quelles sont John McGinty? Ministre, mon amanteur, en tant qu'adjoint parlementaire, j'avais le travail et la responsabilité de rencontrer les familles sur les enjeux concernant les familles qui ont des enfants ayant des besoins particuliers. Il y a beaucoup de compassion de la part du gouvernement pour trouver des solutions. Ça concerne pour que les enfants aient la bonne information, le bon diagnostic et qu'il y ait des moyens de transition. Nous avons dépensé plus de 460 millions de dollars annuellement pour les enfants avec des besoins particuliers, comme des services d'audiothérapie. Je ne peux pas parler de familles précises. Nous sommes très fiers du travail que l'on fait, que j'ai fait pour les bords et cette stratégie. Et je suis très fier des programmes du gouvernement qu'il a établis par le passé et par l'avenir. Le temps de la période des questions est écoulé. Le ministre responsable rappelle au règlement, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux et les maisons des gens. M. le Président, M. le Président, je voudrais corriger ma déclaration. J'ai parlé que ce festival était samedi dernier, mais en fait, c'est le samedi qui vient. Mais il y a encore du temps pour que les personnes s'y rendent à ce festival. Le ministre des Affaires à l'Enfance et à la Jeunesse, rappel au règlement, je voudrais souhaiter la bienvenue de l'Association des courtiers immobiliers. Je lui souhaite la bienvenue. Député de Prince Edward Eské, je ne suis pas sûr que ça a été mentionné. Peter Sherman est ici pour participer, pardon, pour regarder la période de questions orales. Et c'est un autre député. Nous avons une mise au voie sur le régime de retraite de l'Ontario. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Convoquez les députés. Merci. 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 Députés, veuillez vous asseoir. Merci. 17 février, tous ceux qui sont pour diront oui. Sousa, Ms. Winn, Ms. Matthews, Ms. Sandals, Mr. Duguid, Ms. McCharles, Mr. Quinter, Mr. Cole, Mr. Takar, Mr. Berardinetti, Mr. Dillon, Mr. Quadri, Mr. Orzetti, Mr. Gravel, Mr. McMeekin, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Mr. Lille, Mr. Flynn, Mr. Zimmer, Mr. Albanese, Mr. Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Manga, Mr. Pratt, Mr. Wong, Mr. Sergio, Mr. Morrow, Mr. Jacek, Mr. Del Duca, Mr. Domerleau, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Dahn, Mr. Dahn, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Madame Lalonde, Ms. Molley, Mrs. Martins, Mrs. McGarry, Ms. McMahon, Mr. Milchon, Ms. Naidoo-Harris, Mr. Hawth, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Renil, Mr. Thibault, Mr. Thibault, Mr. Bisson, Mr. Bisson, Mr. Singh, Mr. Vanthoff, Mr. Vanthoff, Mr. De Novo, Mr. Tavis, Mr. Tavis, Mr. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, Mr. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, Mr. Nadishak, Mr. Nadishak, Ms. Fyfe, Ms. Fyfe, Ms. Forrester, Mr. Mantha, Mr. Hadfield, Mr. Gretzky, Mr. Gretzky, Mr. Gates. Gretzky, Mr. Gretzky, Mr. Gretzky, Mr. Gretzky, Mr. Fideli, Mr. Yakuboski, Mr. Clark, Mr. Miller-Parisson-Miskoka, Mr. Miller-Parisson-Miskoka, Mr. Jones, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mr. Scott, Mr. Uribe, Mr. Bailey, Mr. Hillier, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Mr. Nichols, Mr. Nichols, Mr. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. McLaren, Mr. McLaren, Mr. Pettapiece. Les oui, 65, les non, 23. Les oui étant 65 et les non, 23, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi et le projet de loi est adopté tel qu'il est dans la motion. Étant donné qu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour, la Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 15 heures.